Arrivés discrètement sur le parking d'un fast-food, ces voleurs ont agi avec une rapidité impressionnante avant de quitter les lieux, sans être inquiétés le moins du monde. L'efficacité et la précision de ces voleurs à la roulotte sont remarquables. Leur plan était parfaitement orchestré. Son exécution n'a pris que quelques secondes. L'un d'entre eux a été déposé derrière la voiture ciblée, qui était stationnée à la vue de tous. Le voleur s'est approché de la vitre du conducteur, l'a brisé d'un coup de poing, puis a ouvert le coffre en déverrouillant la fermeture centralisée. En un clin d'œil, tout était joué. Il ne restait plus qu'à s'emparer du butin.personne n'intervient. Personne n'a osé intervenir. Il est déjà rare que des témoins de vol interviennent pendant l'acte, mais dans ce cas, les personnes présentes n'ont même pas eu le temps d'agir. Tout s'est déroulé rapidement, laissant penser que les voleurs avaient minutieusement choisi leur cible. Heureusement, l'ensemble de la scène a été capturé par une caméra, et cette séquence pourrait bien avoir aidé les forces de l'ordre dans leur enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada